Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder les tuples et le filtrage en SWIFT. Ce sont des mécanismes originaux. Le tuple en fait c'est un regroupement de valeurs et c'est quelque chose qui ressemble à une notion qu'on trouvait dans un langage comme ADA qui est la notion d'agrégat où on va regrouper des éléments pour pouvoir avoir des valeurs immédiates de type tableau, de type record. En fait vous avez déjà rencontré ces tuples en SWIFT dans le code que je vous ai présenté, en particulier quand on a fait les boucles forts et qu'on faisait ce genre de choses. Ceci n'est pas autre chose qu'un tuple, on va y revenir. Et puis on peut faire du filtrage également qui est une forme de pattern matching. Ça c'est un mécanisme qui a pour origine un certain nombre de langages fonctionnels, en particulier OCaml fait beaucoup cela. Et on verra que c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, donc je vous propose de nous y intéresser. Regardons les tuples par l'exemple. Donc intéressons nous dans un premier temps la construction d'un tuple. Ici j'ai une variable HTTP404PB qui va regrouper à la fois un entier, qui est le numéro de l'erreur, et puis la chaîne de caractères qui donne l'explication en clair de cette erreur. Si j'affiche la chaîne en question, j'aurai en fait les deux informations puisque dans HTTP404PB les deux valeurs vont être regroupées ensemble. On peut également, une fois qu'on a construit, séparer les éléments du tuple. Donc vous voyez ici j'ai un tuple qui va récupérer les éléments de cette fameuse variable HTTP404PB. Mais ici je redispatche dans le tuple sous forme de deux valeurs différentes. Codes de type clairement entier et MSG de type clairement chaîne de caractères. Enfin ça dépendra de ce qu'il trouvera ici. La seule chose qu'il attend c'est que là on soit cohérent. Comme on l'a dit qu'il y avait deux variables à gauche, deux composants dans le tuple, et bien on a forcément deux composants de l'autre côté. Et bien évidemment je peux ici faire un affichage et récupérer en fait en gros exploiter ces deux variables de manière indépendante. Vous voyez que c'est intéressant parce que je peux me servir de ces tubes pour véhiculer des groupes d'informations qui sont cohérentes. Et je peux à un moment donné les dispatcher de façon extrêmement facile. Je peux également les extraire sans passer par des variables intermédiaires comme je le fais ici. Et là par exemple typiquement en récupérant les informations en les désignant. Donc point 1 ici c'est la deuxième valeur et point 0 c'est la première puisque on est en informatique, on compte à partir de 0. Je réalise d'ailleurs que dans cet exemple là, ceci n'a pas de sens puisque on n'a pas besoin des variables code MSG et on suppose que les choses ont été initialisées comme ça a été construit à ce niveau là. C'est une erreur de copier-coller quoi. Et enfin je peux également le faire, alors vous voyez que ici donc je reconstruis mon tuple sauf que je nomme les deux champs. Et donc par conséquent je peux y accéder à la fois par position comme je le faisais ici. Mais je peux également y accéder c'est plus confortable comme valeur en désignant tout simplement le champ tel que je l'ai nommé. Donc vous voyez c'est pas tout à fait un record ou un struct en C, c'est simplement un moyen de temporairement attacher deux valeurs ensemble pour pouvoir les véhiculer. Regardons maintenant les tuples et filtrage et on va procéder en deux temps donc on va commencer par un premier aperçu. Ici j'ai une fonction qui prend un point donc des coordonnées sur un plan, deux entiers et qui va à la fois me dire si ce point est à l'origine, on le voit ici, sur l'axe des x, sur l'axe des y ou dans une boîte qui est comprise en fait un carré de coordonnées et moins 2, moins 2 jusqu'aux coordonnées 2, 2 donc ça définit bien un carré. Et vous voyez que je vais pouvoir ici le faire, donc vous voyez déjà que je précise que j'ai un paramètre, le paramètre c'est un couple d'entiers parce que le paramètre c'est un tuple donc sur lequel je vais faire du filtrage. Et je vais faire le case sur une expression qui va être de type tuple, un tuple à deux valeurs puisque l'expression est une variable dont le type est défini par la définition du paramètre ici. Et du coup c'est assez rigolo parce que je vais pouvoir faire des choses comme ça, donc si c'est 0, 0 c'est à l'origine. Si c'est n'importe quoi 0 on est sur l'axe des x et puis si c'est 0 n'importe quoi on est sur l'axe des y. Si je suis inclus dans l'intervalle moins 2, 2, moins 2, 2, il faut que les deux soient dans cet intervalle, à ce moment là je suis dans la boîte. Et puis sinon dans tout l'autre cas je suis en dehors de la boîte. Et vous voyez que là je vais utiliser différents points, je vais faire une tentative de localisation de ces différents points et ça va me donner ceci. C'est quand même extrêmement sympa à programmer, surtout surtout quand on veut s'amuser derrière à gérer finalement des points de contact sur une surface tactile et que vous allez voir on va manipuler pas mal de cordes de dés. Donc cet exemple il est quelque part pas complètement pris au hasard. Donc vous voyez ça marche exactement comme je l'attends. Regardons maintenant un peu plus loin parce que on peut faire plus sophistique. Là ici je vais avoir quelque chose qui me signale si mon point est sur une diagonale ou pas. Donc même mécanique, point de type tuple de deux entiers, je fais le switch sur le point. Mais là je vais faire à la volée un let, donc je nomme x, y que j'extrais clairement deux points, c'est ce que j'ai indiqué ici. Et je vais ajouter une contrainte, je veux dire il faut que x soit égal à y. Et effectivement si x est égal à y, je suis sur une diagonale. Et puis en dessous si x est égal à moins y, je suis sur l'autre diagonale. Dans tous les autres cas, alors ça c'est une sorte de default parce qu'en fait vous voyez que c'est x, y mais je n'ai pas de contrainte. Et bien ça veut dire qu'effectivement x et y dénotent un point qui est quelque part sur le plan mais surtout pas sur une diagonale. Regardons ce que ça donne ici, donc je donne trois points, certains sont diagonales, d'autres ne le sont pas. Et vous voyez que ça fonctionne de manière complètement attendue par rapport à ce que me dit le code. Alors en guise de conclusion, là ça n'est qu'un aperçu des possibilités qui sont extrêmement nombreuses. La mécanique, je vous l'ai déjà dit, est issue des langages fonctionnels et on trouve beaucoup de choses en particulier dans les langages camel et son successeur au camel. Je vous ai dit, je vais parler d'eux parce que camel en Ocamel a fait le chemin inverse de Swift qui prend de l'objet et rajoute de fonctionnels. Eux ils avaient du fonctionnel, ils ont rajouté de l'objet. Mais vous trouvez énormément de possibilités de filtrage dans des langages comme camel et Ocamel. Et si vous voulez en savoir plus parce que les possibilités sont extrêmement importantes, et bien je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur le fantastic manual. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !